Alors, la première question, Maître Ndao, est-ce que tu nous suis ? Je vous suis, M. Dota. Alors, en une minute et demie, le connecteur toi-même, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là-bas ? Merci, et meilleur vœu déjà à tous ceux qui nous suivent et les abonnés de l'émission. Déjà, il faut retrouver l'origine de ce terme, ou bien de cette citation, qui vient du temple de Delphes, où on peut la mentionner de manière intégrale. Donc, c'est une invitation qui s'adresse à l'homme, où on dit « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux », parce qu'il faut donner toute la phrase pour qu'on puisse connaître le contexte. Donc, quand on dit « Homme », en réalité, c'est quelque chose qui s'adresse à l'être humain. Mais de manière générale, l'être humain vit dans une illusion de croire qu'il est un être humain. Parce que quand on parle de l'homme, l'homme, en réalité, c'est quelque chose qui est une aspiration, mais qui n'est pas une finalité. Parce que, si nous regardons les êtres humains actuels, en réalité, ce ne sont pas des hommes, parce que l'homme authentique n'est plus. Voilà pourquoi on voit dans les anciens écrits un philosophe, Diogène, qui recherchait l'homme dans l'antique Grèce. Il recherchait l'homme avec une torche. En réalité, c'est une invitation, parce qu'actuellement, on ne voit plus les hommes. Aujourd'hui, nous sommes ce qu'on peut appeler des animaux intellectuels, c'est-à-dire des êtres qui peuvent aspirer à devenir des hommes. Parce qu'un homme véritable, c'est ce qu'on appelle un roi de la création. Un homme véritable, c'est celui qu'on décrit dans les évangiles comme étant l'homme dans le jardin d'Éden, qui a toutes ses facultés. L'homme qui est le roi de la création. Et lorsqu'on parle d'un homme véritable, c'est un homme qui se domine lui-même, c'est-à-dire qui a réussi à dominer les éléments en lui, et qui a aussi réussi à dominer les éléments à l'extérieur de lui-même. Aujourd'hui, nous sommes des humanoïdes, voilà pourquoi, lorsqu'on regarde l'état actuel de notre planète, on ne peut pas dire que ce sont des hommes qui vivent dans cette planète-là. Et c'est une réalité que les maîtres de sagesse, les divinités peuvent confirmer, pour dire que notre planète est dans cet état, parce que ce ne sont pas des êtres humains qui gouvernent la planète. Ce sont des humanoïdes, parce qu'un être humain, c'est un Bouddha, c'est un Jésus, c'est un Mahomet, c'est une personne totalement éveillée, qui a toutes ses facultés. Et lorsqu'on parle de connaissance de soi, la première étape, c'est d'abord prendre conscience qu'on n'est pas complet, qu'on est incomplet, qu'on n'est pas des hommes au sens véritable du terme. Et maintenant, aspirer à découvrir ce que nous sommes réellement. Parce que quand on dit « connaître toi-même », on s'adresse au « je », au « moi ». Qui est ce « je », qui est ce « moi » qui doit se découvrir ? Parce que là, il y a un travail à faire. Parce que tel que nous sommes, nous avons trois réalités qui nous caractérisent. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons aussi le corps physique. Lorsqu'on parle de l'âme, généralement, dans la religion, c'est un élément central. Parce que l'objectif dans la religion parle de conquérir les âmes. Mais en réalité, du point de vue animique, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Parce que quand on parle de l'âme, c'est notre réalité psychologique. Psychologiquement, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la question de l'âme ? L'âme, en réalité, c'est quelque chose vers quoi on doit aspirer. Parce que la plupart des gens sont convaincus qu'ils possèdent une âme, que leur âme va aller directement au paradis. Or, il y a un travail à faire avec ce qu'on appelle l'âme. Et ce travail-là... C'est ça, d'abord savoir ce que c'est. Et puis, on ne peut pas parler des choses comme ça. La démonstration de l'existence d'abord de l'âme est difficile à faire, c'est qu'il semble. Oui, s'il faut parler d'une démonstration, tout le monde va se perdre, en réalité. Mais s'il faut donner une explication où tout le monde peut se retrouver, c'est ce qu'on appelle la conscience, qui est la faculté première de l'âme. La conscience qui est cette capacité d'attention qui caractérise toutes les espèces de vie dans la planète. Donc, lorsqu'on parle de conscience, on parle d'âme. En réalité, on parle aussi d'état d'âme, on parle aussi d'état de niveau de conscience. L'âme, l'être humain, se trouve dans quel état de conscience ? Dans l'état de conscience où il est, il est totalement endormi parce que sa conscience est embrouillée, ou bien, on va dire, entourée de ténèbres en rapport avec ce qu'on appelle son « je », son « moi ». parce que tel que l'homme est actuellement, sa conscience n'est pas guidée par la lumière, parce qu'on a la conscience éveillée et on a la conscience endormie. Et tel que l'homme est actuellement, sa conscience est endormie par le « je » et le « moi ». Le travail de la connaissance de soi l'invite à prendre conscience de son état de sommeil afin d'aspirer à s'éveiller, parce qu'à l'intérieur de lui, il a des éléments négatifs qu'on appelle les « égos » qui doit travailler pour éveiller sa conscience. Et lorsqu'il travaille sur ses défauts, il met la lumière à l'intérieur de lui qui lui permet de comprendre ce qu'il est en réalité, parce que derrière l'âme, il y a ce qu'on appelle les « vertus divines » ou la divinité qui se cache, malheureusement. Et lorsqu'on travaille pour éveiller la conscience, on réussit à manifester la divinité qui se trouve dans l'esprit à l'intérieur de l'homme. Et c'est ce travail qui s'opère. Et lorsqu'on dit « connais-toi toi-même » et « tu connaîtras l'univers et les dieux », c'est aussi pour dire que tout se passe à l'intérieur de l'homme, parce que l'homme est l'univers en miniature. On parle de microcosme. Donc si l'homme veut connaître l'univers qui l'entoure, il doit d'abord connaître comment lui l'est structuré. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la connaissance ésotérique, qui donne une description interne de l'être humain à travers ce qu'on appelle les corps existentiels. Parce que lorsqu'on définit l'homme, on le définit seulement sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, il a des différents corps qui correspondent à différentes dimensions, qu'il doit aussi découvrir, qu'il doit aussi expérimenter. Si on parle par exemple de la dimension astrale, c'est quelque chose que l'homme doit approfondir. La dimension mentale causale. Donc ça correspond à quatre éléments que l'homme doit travailler, qu'on voit dans les évangiles qu'on appelle aussi les quatre corps de péché, que l'homme doit purifier. Donc il doit se purifier au niveau physique, au niveau astral, au niveau mental et au niveau causal. Et lorsqu'il se purifie à ce niveau-là, il crée ses corps qui lui permettent d'être ou de devenir un homme véritable. Oui, on va donner la parole à Maitre.